Bienvenue dans cette explication linéaire consacrée à un poème de Victor Hugo intitulé « Aux arbres » qui fait partie du recueil « Les Contemplations » et ce texte va être étudié dans le cadre du parcours associé de l'œuvre intégrale d'Hélène Dorion, Méphoré, ce parcours s'intitulant « La poésie, la nature et l'intime ». L'idée est de montrer justement comment ce poème s'inscrit de la même manière que ceux d'Hélène Dorion dans le cadre de cette réflexion autour des relations entre la poésie, la nature et l'intime. Et bien sûr, on essaiera de montrer les caractéristiques propres de ce poème tout en mettant en évidence les relations possibles à mettre en place avec ceux d'Hélène Dorion. Alors, comme je vous l'indique sur le visuel, dans un premier temps, comme d'habitude, vous devez faire une introduction générale qui n'excède pas les deux minutes. Si vous dépassez de quelques secondes, rien de grave. Pour autant, il faut que dans cette introduction, vous présentiez l'objet d'étude, l'auteur en question, l'œuvre et bien sûr la situation du passage en particulier. Pour ce qui concerne Victor Hugo, à mon sens, il va falloir que vous fassiez une biographie centrée davantage sur ses œuvres poétiques majeures. Bien sûr, on sait très bien que Victor Hugo a produit énormément de romans, énormément de pièces de théâtre, mais comme on est centré sur l'objet d'études poésie, n'évoquez pas nécessairement ces autres œuvres de nature différente et concentrez-vous sur des œuvres clés comme par exemple la légende des siècles, les châtiments, les rayons et les ombres, voire même les orientales. Donc, des recueils poétiques qui ont à la fois une visée épique, historique, mais aussi polémique. Et puis, vous terminez dans ce cas-là par l'œuvre poétique des Contemplations que rédige Victor Hugo en 1856. Et ce recueil a comme caractéristique, puisque c'est de ce recueil dont est issu le poème que vous allez travailler, ce recueil a comme caractéristique de refléter les émotions, les expériences d'Hugo qui va au temps de la perte de sa fille, sa perte tragique de sa fille, à ses réflexions sur la condition humaine. Et on voit bien dans cet extrait qu'il y a une réflexion quant au rapport de l'homme à la nature, et ce qui amènerait à évoquer comme projet de lecture ou problématique, puisque ces deux termes sont identiques. On pourrait très bien poser la question suivante, en quoi ce poème traduit-il la relation profonde et sincère que l'auteur entretient avec la nature ? Et de ce projet de lecture, on pourrait faire émerger les trois mouvements que vous voyez apparaître à l'écran, qui iraient du vers 1 à 4 pour le rapport intime qu'évoque le poète dans son texte, pour ensuite aborder sa contemplation, on reviendra sur la signification singulière de ce terme, et enfin il clôt par l'évocation d'une sorte d'osmose entre lui et la nature. À l'issue de ces présentations, n'oubliez pas bien sûr d'effectuer la lecture expressive appropriée, qui est notée, je vous le rappelle, et là, comme il s'agit de Victor Hugo, si vous le connaissez un petit peu quand même par ses envolées lyriques, n'oubliez pas d'accentuer les passages, en particulier les vers, dotés de tournures exclamatives qui montrent son emportement dans le bon sens du terme, pour justement faire l'éloge de la nature et ce qu'elle lui procure. Une fois que vous avez fait tout cela dans l'introduction générale, vous annoncez à votre eximérateur que vous débutez par l'analyse de votre premier mouvement que vous aviez annoncé en introduction. Alors on y va, qu'est-ce que l'on remarque dans ce premier mouvement ? C'est tout d'abord, bien sûr, l'apostrophe qui débute ce passage, « Arbre de la forêt, vous connaissez mon âme », on a ce côté très, cet envolée lyrique qui marque aussi d'emblée la forme de respect qui éprouve Hugo à l'égard des arbres. Et il y a ici tout de suite, Victor Hugo établit une adresse directe et personnelle aux arbres, créant d'emblée une sorte de connivence poétique entre lui et la nature. Et donc, tout de suite après, lorsqu'il dit « Vous connaissez mon âme », cette expression suggère tout de suite cette idée que les arbres, sous forme de personnification au passage, connaissent et comprennent mieux l'auteur, le comprennent mieux que les gens, le commun des mortels. Et donc d'emblée, on a une sorte de lien émotionnel entre l'auteur et la nature. Le vers 2, « Au gré des envieux, la foule, loup et blâme », ici, on a d'emblée ce vers qui met en contraste la superficialité des éloges et des critiques de la foule avec la compréhension profonde des arbres. On remarquera aussi le jeu de diérèse sur le terme envieux. Vous vous souvenez, diérèse, di, de, on prononce en deux syllabes le terme dans le premier hémistiche et qui, ici, accentue la connotation péjorative du terme et renforce ce contraste entre les arbres, la forêt qui ont justement un effet émotionnel positif sur l'auteur, alors que la foule, c'est-à-dire la société, est, elle, plutôt dotée de personnes négatives. Et on voit bien aussi le terme péjoratif, la foule, qui suggère cette masse de personnes néfastes. Et, bien sûr, l'antithèse entre le verbe « louer » et « blâmer », qui suggère le caractère changeant de la société, qui, tantôt, va vous mettre en avant sur un piédestal et, tantôt, ne pas hésiter à vous critiquer. Bien sûr, on voit bien là tout l'aspect autobiographique de Victor Hugo, qui a connu les foudres et les gloires de la société française. Donc, de manière subtile, dès le début, il contraste, il oppose les vers 1 et 2. Il enchaîne ensuite « Vous me connaissez, vous, vous m'avez vu souvent, vous soulignerez, bien sûr, la récurrence de la tournure exclamative entre le premier vers et cet hémistige du vers 3. Vous avez la surcharge du pronom personnel, « vous », qui est répété maintes et maintes fois. Cette répétition accentue, d'ailleurs, l'idée que les arbres ont une connaissance intime de l'auteur. Il y a de là comme une création d'une sorte d'empathie, d'empathie, d'intimité particulière. Et l'insistance avec les points d'exclamation souligne justement le contraste évoqué précédemment avec les jugements superficiels de la foule. Et puis, il y a l'utilisation, on pourrait le noter, la répétition encore une fois du verbe « connaître ». Au premier vers, « vous connaissez mon âme ». D'ailleurs, on n'a pas évoqué, mais le terme « âme » est un terme très fort. « anima » en latin, c'est le vent, l'air, le souffle, comme pour montrer que c'est cette nature qui lui impulse cette énergie. Et puis, il y a cette référence justement aux éléments de la nature qui lui procure son inspiration. Donc, il y a la répétition du verbe « connaître ». C'est la connaissance profonde ici qu'il évoque. Et puis, vous avez le jeu des temps entre le présent, le passé composé. « Vous m'avez vu souvent », comme pour montrer que c'est une longue histoire entre le poète et la nature et que, justement, c'est une expérience sur le long terme qui en donne toute la saveur. Et puis, il enchaîne, vous m'avez vu souvent, avec le verre 4, « seul dans vos profondeurs, regardant et rêvant ». Alors, ce verre est formidable parce qu'il arrive de façon assez simple, par des mots bien choisis, à suggérer tout l'esprit romantique de Victor Hugo. Vous avez le terme « seul » qui est mis en exergue au début du verre, qui accentue cette idée de l'isolement délibéré de l'auteur au sein de la nature. Ça accentue aussi son besoin de solitude, mais un besoin de solitude qui a une finalité qui est justement de permettre la réflexion et la contemplation. Et c'est suggéré par les termes « regardant » et « rêvant », qui sont deux mots très forts. Vous avez cette alternance entre ces deux termes qui crée un rythme et comme une sorte de respiration calme. Et on voit très bien, alors, les profondeurs, là, c'est vraiment cette idée de la profondeur dans tous les sens du terme. Et on retrouve ça chez Hélène Dorion. C'est la profondeur horizontale, bien sûr, de la forêt, avec ce côté, justement, de l'intimité de la forêt que cela procure. Et puis, c'est la profondeur verticale. La nature permet l'élévation du poète. Et là, de manière subtile, Victor Hugo le suggère. Et puis, il va, justement, enchaîner. Donc, après, ce portrait des plus romantiques. Alors, quand je dis portrait romantique, c'est cette idée que ça renvoie à la représentation du poète de cette période-là, qui a besoin de s'isoler parce qu'il n'y a plus que la nature qui est réconfortante et apaisante face à une société décevante, corrompue. Donc là, il dresse vraiment ce portrait qu'on retrouve chez d'autres poètes romantiques. Et puis, il va enchaîner avec les vers suivants. On a, vous le savez, donc on a, seul dans vos profondeurs, rêvant, regardant et rêvant, vous le savez, la pierre au cours d'un scarabée, une humble goutte, un nuage, un oiseau. Là, on voit bien qu'on a une succession d'enjambement, comme pour montrer que la nature est propice aux multiples activités qui s'enchaînent. Elle suscite des émotions, des sensations. Et d'où cet enchaînement sur tous ces vers, un scarabée, une humble goutte, un nuage, un oiseau. On va revenir un petit peu plus en détail ici. Alors, vous le savez, la pierre au cours d'un scarabée, j'ai mis en évidence, bien sûr, des consonnes qui, ici, sont des allitérations avec une consonne dure, la consonne R, comme pour suggérer aussi ces sonorités. C'est-à-dire, on a un tableau qui se met en place, on a des sons aussi typiques de cette nature. On a peut-être ici une sorte presque d'harmonie imitative qui suggère ces bruits délicats. Alors, la consonne dure pourrait suggérer des sons un peu agréables, mais qui, en même temps, la pierre au cours d'un scarabée. Il y a une sorte, peut-être paradoxalement, de cette légèreté du scarabée qui court sur la pierre. On a aussi le jeu sur le vers suivant des allitérations en T, en L, en R, qui montrent cette nature qui se met petit à petit en mouvement. Et puis, vous avez, de manière subtile, une humble goutte d'eau. C'est une image simple, mais aussi, il y a l'adjectif qui est associé à un terme naturel. Humble, c'est plutôt pour s'attribuer à une personne. Donc, il y a cette personnification évidente qui se met en place. Et puis, surtout, ici, en fait, Victor Hugo insiste sur cette idée de choses simples qui éveillent la sensibilité de l'auteur. Même les détails les plus modestes de la nature suscitent en lui une sorte d'apaisement. Il y a comme une sorte de musicalité des différents sons, ici, qu'on a évoqués, qui apaisent l'esprit du poète. On pourrait remarquer aussi l'utilisation de l'article indéfini. Une humble goutte, un nuage, un oiseau. Alors, article indéfini qui montre qu'il n'y a pas une précision remarquable, mais on pourrait le comprendre dans le sens où c'est indéfini, dans le sens où il y a une singularité de chaque élément. Et c'est ça qui fait la richesse, justement, de cette nature. Et puis, vous remarquerez, on pourrait dire plein de choses, mais vous n'aurez pas le temps de tout dire, comme d'habitude. Mais si on s'arrête sur le verre, un nuage, un oiseau m'occupe tout un jour. On remarque ici la coupure parfaite de l'hémistiche. Tout un nuage, un oiseau, un rythme régulier qui, comme je disais tout à l'heure, provoque cette musicalité apaisante, qui suggère aussi cette idée de la perfection de la nature. Et ce côté, encore une fois, apaisant, encore une fois, ces éléments apparemment insignifiants captivent l'attention de l'auteur pendant de longues périodes. Vous avez les verbes involontairement « m'occupe », « m'emplie ». Et puis, on arrive, justement, au verre « la contemplation m'emplie, le cœur d'amour ». Alors là, plusieurs choses à dire. Ici, « la contemplation », bien sûr, est un mot fort voulu de la part de Victor Hugo. On a cette idée de « la contemplation » vient d'un mot latin qui signifie « observer attentivement », « examiner soigneusement ». Mais il y a aussi cette idée de l'intensité. « Contemplation », ça vient de « cum » qui indique le partage, et « templum » qui fait référence à un espace consacré, à un lieu sacré dans l'Antiquité romaine. C'est-à-dire que là, on glisse vers cette idée que la nature devient presque un temple sacré pour Victor Hugo. C'est un temple des émotions. C'est un temple, bien sûr, à respecter et qui sollicite toutes les émotions de l'auteur. Mais au-delà de solliciter ces émotions, par le terme « amour », il y a cette idée qu'elle va susciter et générer aussi la création artistique du poète. Donc, on a, bien sûr, le terme aussi, les jeux des rimes qui sont évoqués ici, « un jour, amour », comme pour montrer qu'à chaque fois qu'il retourne dans la nature, il y a ces émotions qui sont suscitées, qui renforcent d'autant plus le lien de Hugo avec la nature. Et puis, il va enchaîner avec les vers suivants. « Vous m'avez vu cent fois », il répète encore le verbe « voir ». Il y a la répétition aussi qui est suggérée par le terme « cent fois » et puis le passé composé, comme si l'action était maintes et maintes fois répétée. Et donc, ça renforce aussi, bien sûr, le caractère, cette idée de complicité entre la nature et le poète. Et puis, le terme, l'image de la vallée obscure suggère ici un lieu de retraite, de mystère, où l'auteur peut s'immerger pleinement. Et encore une fois, cette répétition du « vous m'avez vu », montre combien les arbres sont des témoins constants de son évolution aussi en tant qu'homme. Et puis, il y a l'expression avec ces mots qui dit l'esprit à la nature, « que dit, pardon, l'esprit à la nature ». Là, c'est un vers qui est plein de sens, puisque ces mots, l'utilisation du démonstratif, montre encore une fois cette complicité. Mais il y a le terme, bien sûr, « mot » qui évoque l'idée du langage, le dire, et puis les mots-clés « esprit » et « nature », qui renforcent cette idée de la communion qu'il y a entre la nature. On est bien loin de cette société corrompue. La nature génère des émotions, mais génère un langage spécifique. C'est aussi ce que dit d'ailleurs Hélène Dorion dans son recueil « Mes forêts ». Il y a cette idée d'un langage qui est spécifique, qui va être traduit ensuite par le lecteur. Il y a comme une sorte de langage secret qui est partagé entre la nature et le poète, une communication profonde, indicible. Et vous avez ces sonorités, avec ces mots que dit l'esprit à la nature. Il y a encore une fois ce jeu d'une douceur sonore qui peut d'ailleurs peut-être évoquer cette légère brise que va suggérer ensuite l'expression « vorameau palpitant », qui suggère cette vie qui sans cesse régénère et qui ensuite est diffusée dans l'âme du poète. « Palpitant », l'étymologie, c'est « s'agiter ». Donc, il y a cette idée de ce mouvement, ce bruissement qui va crescendo. Et puis, il y a le terme « questionner tout bas » qui montre encore une fois ce caractère respectueux et cette interaction de l'auteur avec la nature. Et puis, bien sûr, « rameau palpitant », on retrouve cette personnification presque filée tout au long des vers qui crée cette image vivante de la réaction de la nature au questionnement de l'auteur. Et du même regard poursuivre en même temps, là, on a le parallélisme qui insiste ici sur la simultanéité entre la question et l'observation de l'auteur, cette idée d'une sorte d'équilibre poursuivre en même temps, qui est ici suggéré. La répétition de même renforce cette idée d'équilibre, de cohérence suggérée, et puis qui permet justement d'enchaîner avec cette image très forte, « pensif, le front baissé, l'œil dans l'herbe profonde, l'étude d'un atome et l'étude du monde ». Donc, on a plusieurs choses à dire, mais ça, c'est une image typiquement, on pourrait dire, hugolienne, le terme « pensif, le front baissé ». Là, on a avec subtilité Victor Hugo qui crée une image visuelle du poète en train de méditer dans la nature, qui souligne et renforce encore une fois cette idée de contemplation profonde, mais qui suggère aussi de façon habile la sensation de calme et de tranquillité de l'artiste. Et encore une fois, cet équilibre parfait entre les deux hémistiches, « pensif, le front baissé, hémistiche, césure, l'œil dans l'herbe profonde ». Et on a par les termes « pensif, l'œil », toujours cette idée de la connexion qui se fait entre l'observation et la réflexion. Et c'est ce que veut dire aussi Victor Hugo ici, c'est que la nature suscite certes des émotions par ce que l'on voit et ce que l'on ressent, mais l'étape suivante, c'est qu'elle va susciter une réflexion. Vous retrouvez tout à fait ça chez Hélène Dorion aussi. L'étude d'un atome, l'étude du monde, ce vers contraste l'étude minutieuse des petits détails, atomes, avec l'étude plus large du monde, dans son ensemble. Mais il y a cette, alors pas la conjonction de coordination et, cette idée que la nature permet à la fois les émotions vis-à-vis de l'infiniment petit, mais aussi de l'infiniment grand. Et c'est ce qui donne la quête de sens, qui est un peu la colonne vertébrale du poète. Et on ressent Hugo vis-à-vis de ces différents niveaux de la réalité. Et puis, il continue toujours cette réflexion, attentif à vos bruits, qui parlent tous un peu. On a cette idée, encore une fois, du bruissement, de ce côté apaisant, de ces émotions que l'on ressent par la locution adverbiale un peu. Et puis, on retrouve ce jeu des possessifs, vos bruits qui pourraient être presque ceux de Victor Hugo. On a la personnification de ces bruits comme étant capable, comme si la nature était capable de parler. Et on renforce ici l'idée d'une communication subtile entre le poète et la nature. Vous avez des douceurs sonores aussi. Et puis, comme je vous l'ai indiqué, les rimes suivies suggèrent aussi ce côté, apaisant, une sorte de linéarité qui renforce cette communion. Et puis, on pourrait s'attarder. Je vous ai mis les césures exprès à chaque hémistiche de vers, comme pour montrer cette régularité à l'horizontale des vers, cette régularité verticale par rapport aux rimes, et qui montre bien toute cette perfection qui est ici suggérée. Arbre, vous m'avez vu fuir l'homme et chercher Dieu. Alors là, on aurait aussi plein de choses à dire. Elle reflète, c'est encore une fois une apostrophe qui est presque ici une sorte de déclaration qui renforce le sentiment de rejet de la société de la part d'Hugo au profit de la quête spirituelle personnelle. Vous avez l'antithèse qui est significative entre les verbes « fuir » et « chercher », « fuir » à connotation péjorative et « chercher » qui suggère cette quête spirituelle. Et puis, l'opposition aussi entre l'homme et Dieu. Il y a cette connotation aussi spirituelle évidente. Donc, il joue sur le contraste entre les préoccupations terrestres des autres, de la foule et ses aspirations spirituelles. Feuille qui tressaillait à la pointe des armes. On a ici le renvoi par le verbe « tressailler ». On peut repenser au rameau palpitant. Et puis, on a cette formidable image à la pointe des branches où on retrouve ce qu'on a aussi chez Hélène Dorian, l'évocation de la verticalité et donc de l'élévation spirituelle. On va crescendo vers le haut, donc tout ce qui est en lien avec l'âme. Et on a bien ce verre qui évoque l'image de la vie, du mouvement dans la forêt qui personnifie les feuilles comme des entités vivantes. Et puis, comme on disait tout à l'heure, le verbe « tressaillir » suggère cette dimension de vitalité, de réactivité aux feuilles. Et puis, on a ensuite « arbre », « feuille », « nid », « plume », « clairière », « vallon », « désert ». Tous ces termes font qu'on pourrait parler d'une figure de style qui serait ici l'énumération. Et on a une représentation par cette énumération très riche, très variée de l'environnement naturel qui évoque les différents éléments qui constituent la forêt, qui évoque donc aussi, là pour le coup, on pourrait presque avoir un tableau qui s'élargit et qui devient de plus en plus visuel, qui va jouer sur les couleurs. Vous avez les adjectifs « vert », « sombre », « doux », qui ajoutent des qualités visuelles, mais aussi émotionnelles à chaque élément de la liste. Et donc, on a presque ce tableau. Alors, j'ai aussi, il y a « blanche », mais il y a ces termes qui donnent ce côté visuel. Et puis, cet élargissement spatial avec les clairières, les vallons, les déserts. Pour chlore sur le « vert », « vous savez ce que je suis », « vous savez que je suis calme, pardon, et pur comme vous », Là, il y a la comparaison par l'élément adverbial. Comme « vous », on retrouve justement le « je » des pronoms personnels, le « vous » du début de la première mystiche qui fait écho au « vous » de la fin du deuxième mystiche. Le « je » est au centre et donc ce « je » bien sûr va jouer sur le lien définitif qu'il y a entre le poète et la nature. Le verbe « savoir », le verbe « être », et puis les termes forts que sont les termes adjectivales, adjectivo, pardon, calmes et purs, sont des mots simples, mais clés, qui renforcent cette idée de l'osmose définitive qu'il y a entre l'artiste et la nature. Et encore une fois, avec des éléments relativement simples, des termes qu'il choisit de façon relativement simple. Et donc, en fait, dans ce poème, que fait Victor Hugo ? Il ne fait que réaffirmer l'identification de l'auteur avec la nature, il ne fait que réaffirmer une harmonie profonde entre son état d'esprit et le monde naturel. La pureté des arbres accentue cette harmonie, cette innocence de la relation, comme pour montrer aussi sa pureté en tant que poète, et donc indirectement renvoyant à l'impureté de la société. Et en somme, ce poème « Arbre de la forêt » de Victor Hugo explore la relation entre l'homme et la nature, en particulier, plus précisément, avec les arbres. On voit bien comment Victor Hugo joue avec des images assez simples, parlantes, par les personnifications, les parallélistes, les antithèses, les jeux sonores. Et on a bien cette idée d'une atmosphère contemplative et introspective. Et on voit bien qu'Hélène Dorion est l'héritière de cet esprit poétique qui avait déjà le XIXe siècle. Mais attention à faire la petite différence. Il n'y a pas cette idée d'élan romantique pour permettre l'élévation du poète et renforcer sa présence dans la société. Hélène Dorion a vraiment cette idée de rendre hommage à la nature et de montrer comment cette nature, justement, s'inscrit dans son intime. Mais il y a des éléments, effectivement, qui sont marquants par leur similitude. Et donc, n'hésitez pas, en conclusion, à montrer combien il y a cet héritage, ou cette continuité de la réflexion de l'artiste vis-à-vis d'une nature qui ne peut que les inspirer. Et c'est là où vous mettrez en parallèle un poème, un verre d'Hélène Dorion, pour bien montrer le lien évident entre les deux. Voilà, d'ici là, je vous souhaite de prendre bien des notes, de vous imprégner de cet élan romantique typiquement hugolien. Et je vous dis à très vite, d'ici là, sur Clapotis ! Clapotis !